A l'occasion d'un reportage consacré à son frère Carlos, diffusé à 20h30. Samedi, la sœur l'humoriste est revenue sur les raisons de l'obésité son frère. Des confidences touchantes pour celui qui avait aussi une double personnalité. Il est l'un des artistes les plus drôles de sa génération. Depuis de nombreuses années, Carlos fait rire petit et grand. Sous ses airs de comédien jovial se cache en réalité une épreuve particulièrement difficile. En effet, le 1er avril 2023, le programme 20h30. Samedi a consacré un reportage à l'artiste. Sa sœur, interviewée pour l'occasion, s'est confiée sur son frère et a révélé les causes de son obésité. En effet, durant son enfance, Carlos sera victime d'un accident qui va bouleverser sa vie. Il a glissé sur les graviers, sur les remparts d'Antibes et il est tombé je pense qu'il a cru qu'il allait mourir, se souvient Catherine Dolto. Si le chanteur se blesse et se casse une jambe, c'est surtout son poids qui sera bouleversé. A partir de là, il a pris du poids alors qu'avant il était tout grêle. Ça a été un tournant dans sa vie avoir frôlé la mort, ça change forcément toute la façon dont on se perçoit. C'est cette même sœur qui avait annoncé en 2008 le décès de l'humoriste au journal Le Monde. Carlos est décédé à l'âge de 64 ans après avoir lutté contre un cancer du foie dévastateur. Hospitalisé à Clichy en janvier 2008, il succombe à la maladie. Double personnalité de Carlos très aimé dans le monde du show business, Carlos laissera de nombreux fans et célébrités dans une immense douleur. Mais sous ses airs de bonhomme joyeux, sa sœur insiste sur un point l'humoriste avait une double personnalité. Il y avait le Carlos Léger, drôle, à l'humour extraordinaire. Et puis il y avait un homme très profond, bien plus malin qu'on ne le pense, qu'on fûtait la France 2. Un témoignage émouvant pour ceux qui ont marqué plusieurs générations de Français.